À droite, j'attrape le micro, je me mets à peu près en face, 1, 2, 1, 2, et c'est micro. Et c'est parti mon kiki, the big game of ski, un nouveau stream de shoot'em up. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent ? On va se mettre un truc pas trop vieux, qui s'appelle le gunlock, et qui est une sorte de shoot vertical, sur lequel a été greffé un pseudo gameplay 2D et demi, si je peux dire. C'est-à-dire, en fait, vous allez le voir, on va se mettre l'écran, ce sera beaucoup plus explicite. Mais le jeu, en fait, use d'une certaine forme de zoom. La régie, le jeu, non, pas le jeu. Ok, je dois crier, me fâcher. Ok, je crie. Ah, je me fâche, greff, et voilà le jeu. Comme quoi, quand on sait faire respecter son autorité, tout peut arriver. Et donc voilà, c'est expliqué, on est pile sur la démo, ça tombe bien. Donc on vous fait voir que vous pouvez loquer avec le deuxième bouton, les cibles qui arrivent du fond de l'écran. Donc il y a un petit effet de zoom sur les sprites, pour vous donner cette 2D et demi. que vous pouvez scorer comme un petit goret, en essayant de loquer un max d'ennemis à l'écran. Et puis que comme de bien entendu, vous avez vos petits bonus pour booster votre armement, et essayer de faire que la création de votre machine de guerre passe le cap de l'anéantisseur ultime. Alors on va voir que ça ne se passe pas exactement comme prévu, et que ça va rapidement être le bordel à l'écran, et la lisibilité va en prendre un léger coup. Mais, 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 passera-t-il le challenge de devenir un de ces nombreux, mais rares, validés ? Nous le serons, après la pub. Oh, c'est une intro, je laisse. Alors, il me semble que G-Lock sera repris plus tard dans une version 3D, un petit peu à la Afterburner, et que ce sera lui qui aura les honneurs d'avoir cette extraordinaire bande d'arcade, qui était en fait une sphère qui bougeait à 360 degrés. Il faudra que je re-regarde. Ça, c'est ma grosse flemme, ne jamais me renseigner avant les streams. Pour l'instant, on n'est pas en mode professionnel, on s'amuse, vous pardonnerez. Mais bon, je pense que je vous fais voir quand même pas mal les choses de la bonne manière. Sur ce, Papy Anecdote et Higgins vont aller boire une tisane, et nous, on va rusher dans le jeu. Hum, petit bonhomme. Alors, mon tir principal, le vol est le volou. Mon tir secondaire, on va essayer de voir s'il n'y a pas une petite drape qui arrive du fond. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, fantastique. Donc, il n'y a rien à appuyer pour loquer les trucs, il y a juste à passer le pur sort dessus, et le bouton de tir secondaire vous sert à renvoyer la purée. Et à vous les bonus mirifiques. Alors, si je me tais, c'est parce que je me concentre ou parce que le jeu est bien ? Ah, bonne question. À votre avis. Le jeu est génial. Il est génial. C'est juste le petit souci de lisibilité qui risque d'y avoir à un moment. Et qu'il faut penser quand même à tirer, c'est d'amener missiles quand ils sont verrouillés. Sinon, ils ne vont pas partir tout seuls. Ah, mon bonus, mon bonus, espèce de mandat ! Fragueur ! Ah, je suis colère. Je me suis fait sucrer un bonus. Alors, c'est assez rigolo cet effet de pseudo-perspective. Je fais exprès de passer à côté, en fait. Parce que ça vous permet d'anéantir des ennemis avant qu'ils viennent sur votre plan. Et oui, on est toujours en 2D, mine de rien. Et il y a pas mal de trucs à verrouiller, mine de rien aussi. À force d'avoir des mines, on va pouvoir peut-être vendre des crayons. Voilà, il faut vraiment savoir. Bon, là, je vous avoue que j'ai mis le coup sur les deux boutons en même temps. Comme ça, je ne suis plus emmerdé à rachéchir et à oublier de tirer. Et que jouer au pad, c'est chiant comme la mort. Comment ça, j'ai des goûts de luxe ? Pas du tout. Moi, un bon vieux bouton voyant, ça me plaît beaucoup. Ça va tirer, madame. Il va y avoir du laser bientôt. C'est ce que je vous disais. Il ne m'écoute jamais, les gens. Oh, pardon. On a des rétros, machine du diable. Oh, donne-moi ce benuk, ce qu'il a l'air trop bien. Et qui était placé comme par hasard pile au milieu pour me gonfler. Et je me suis pris le vaisseau. De toute façon, je me serais pris les lasers derrière. Ça ne fait aucun doute. C'est le souci de ne pas faire de répète avant les streams. Vous ne connaissez pas trop les patterns. Et à improviser, vu la vitesse où ça va, ce n'est pas trop farplay. Monsieur, monsieur. Il ne faut pas se fâcher comme ça. Bah oui, mais elle ne reviendra pas. Et non. Et pourtant, il a crié. Il a crié, Alien, pour qu'elle revienne. Mais c'est très nul comme jeu de mots. On ne va pas le garder, celui-là. C'est même pas un jeu de mollet, c'est un jeu de mots-bush. Alors vous voyez que ça commence à devenir pas mal le Bronx. Et oui, le Bronx, le terme est approprié. Parce qu'entre les bestioles du premier plan, plus les petits vaisseaux derrière, qui me... chipent mes lock-on. Et donc, c'est autant de lock-on que je ne peux pas placer sur un semi-boss comme ce qu'il y avait à l'écran. Ça... Il y aura moyen de se faire des moments paniques. R2 ! Oh, tristesse, désolation et... et amertume, tiens, ce sera aujourd'hui. Regardez-moi ça, si c'est pas de toute beauté. On se croirait au salon du Bourget. Effet de caméra. On a là donc un très très beau shoot que tout de suite, je peux vous affirmer comme validé. Parce qu'il est... pas exant de défaut. Mais... il propose des trucs qu'on n'a pas vus de partout. Un gameplay qui est quand même accessible. Donc du coup, ce serait moche de pas... s'éclater contre une boulette, par exemple. Ouh, il a l'air joli. Joli et meurtel. On en demandait pas moins. Là, je l'ai bien menflé. Oui, bonjour, je viens pour le stage d'intégration. Pardon ? Le stage d'intégration. Allez-y, montez sur l'avant du vaisseau, là. Mettez-vous bien devant le cockpit. Ne bougez pas, là. Ça va bien se passer. Vous allez voir. C'est ça, tire-toi, espèce de couard. Oh, les mouvements de caméra. Alors, c'est un peu fouillis, quand même, pour savoir ce qu'on bloque sur le fond. C'est assez bizarre, parfois, même. Mais bon, ça reste visible, fréquentable. Je sens que je vais avoir un nouvel ami pour la vie. Et qu'il va tirer d'une manière peu orthodoxe. La hitbox du vaisseau me semble un petit peu balèze. Je ne veux pas être médisant, mais voilà. Le slalom, c'est un poil tendu. Plus le petit déplacement. Plus vous voyez, quand je me déplace latéralement, il y a un second scrolling derrière, pour faire un peu parallaxe, comme on disait à l'époque. Et ce n'est pas forcièrement génial. C'est super bien fait, ça. Je ne le referai plus jamais, je vous le promets. La situation est tendue, mais pas désespérée. Il y a moyen de moyenner. Meurs ! Comment ça, je ne parle plus, je ne fais pas le malin. Mais si, regardez. Quiche. C'est vrai qu'ils sont pas mal stressants, ces petits trucs verts, là. Eh, tu n'as pas l'idée de mourir, des fois, toi. Merci. C'est gentil. Ce J-Lock est vraiment sympa. C'est vraiment très recommandable, dans votre liste de shmup, à avoir essayé une fois, pour son petit gameplay, qui est vraiment sympa. ces façons de bouger sa caméra, qui seront reprises dans différents shoots, y compris les R-Type en 3D, les Gradus en 3D, bref, toutes les merdouilles en 3D, alors que lui, il était juste en 2D, il ne demandait rien à personne, et il était super marrant à jouer. Et la musique est super rigolote, du coup. J'avais même pas fait gaffe. Monsieur, il ne faut pas rester ici. Non, vous vous êtes essuyé les pieds. Encore une araignée. Je déteste les araignées. Alors, celle-là, elle est bien vice, parce que quand ça va commencer à vraiment tirer, il n'y a pas eu encore les boulettes, et là, je vais pleurer. Salut ! Tu veux bien crever une patte ? Juste une patte. Ouh, je l'ai senti, celui-là. Mais il se barre, le lâche. Me filer des bonus, les gars, jamais, non ? Non, jamais, ok. Non, mais je demande. Ça se trouve, au bout de 10 tirs, on a un bonus gratuit, je ne sais pas. Ou en jouant comme une buse, on se fait pitié, et des bonus tombent par milliers, il faut savoir. Et oui, je n'ai pas toutes ces infos. Ouh, tu t'es bien jeté sous ce fouineau, en tout cas. Hiche. Oh, le rire de fouine. C'est là que tu regrettes que de super bons mines n'y a pas. Parce que bien besoin, tu en aurais. Et de style, tu ne manqueras pas d'avoir. Car, comme Yoda, tu sais parler. Mazette. Si j'ai le temps de dire des conneries, c'est que ce n'est pas trop dur. Bon, dommage. J'ai un petit problème de vitesse de vaisseau. Ouh, alors, c'est que c'est fréquenté au sol. Je vais avoir un gros problème s'il tire dans le dos. Bon, ils sont gentils, ils ne tirent pas dans le dos, c'est ma grosse chance. Eh oui, oui, oui. Je la connais, celle-là, on a déjà fait. Hop, on est de l'autre côté. Et que ce soit à peu près propre. J'aurais peut-être dû nettoyer dans le milieu. Oh, purée. Pourquoi je me suis mis dans cette omnie ? Je lui pète ses canons, il les renouvelle, ce fumant. Désolé pour le langage, mais il me semble qu'il me cherche. Le tir sur le côté, je ne l'ai pas géré, mais franchement, je l'ai vu après coup. Non, tu ne fais plus jamais ça. Jamais plus. Oh non. Oh non ! Eh bien, je vais m'arrêter ici parce qu'on a dû faire quand même largement plus de 10 minutes. Histoire de vous laisser des morceaux à découvrir de cet excellent gunlock. Réalisation impeccable, gameplay aux petits oignons, du split, travailler avec ton André, ses amours comme on aime, il serait complètement stupide de passer à côté de cette petite merveille. Sur ce, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas les petits pouces, les mains, partager la chaîne, tout ce que je suis obligé de répéter à chaque fois. Non. Ok. Et on se retrouve pour un autre stream sur du shmup et accessoirement quelques autres jeux récents. Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais je suis comme vous. Je ne vois pas l'argent tomber comme ça du ciel comme tout le monde. Allez, des gros bisous. The Big Gabowski, abonnez-vous. abonnez-vous.